Bonjour, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment écrire et envoyer un mail sur gmail. Je vais déconnecter tout ça et je vais vous montrer un petit peu comment il accédait déjà sur Internet Explorer. Voilà, Internet Explorer. Comme vous pouvez le remarquer sur ma barre ici, j'ai Yahoo France. Ce que je vais ouvrir, j'ai Gmail. Je vais plutôt commencer par Gmail, puisque c'est sur Gmail que je veux vous le montrer. Voilà. Alors, j'avais déjà mis mon mot de passe. Je vais me déconnecter pour vous montrer tout ceci. Je déconnecte et je me reconnecte. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça, mon premier onglet, je me connecterai sur Peter Pan. Deuxième onglet, ici. Je vais ouvrir Yahoo. Yahoo France. Et je me connecterai dessus. Je vais me déconnecter pour l'instant. Troisième onglet, ici. Je vais me connecter sur Outlook, puisque j'ai trois boîtes, afin de vous montrer les tutoriels sur les messageries. Premier onglet, Gmail. Voilà, ici. Et nous allons nous connecter. Je vais me connecter sur ma boîte mail. panpeterkati.gmail.com. Et je vais donc indiquer mon mot de passe, afin d'entrer dans ma boîte mail. Et je me connecte. Connexion. J'attends un petit peu. Chargement de panpeterkati.gmail en cours. Voilà ma boîte mail sur Gmail. Juste à côté, sur Yahoo France, je vais connecter ma boîte Yahoo France, donc Mail, ici. Et je vais indiquer ma boîte, ici. On tape bien tout. Voilà, Bibi-Fricotera 50. Et j'indique, ici, ma boîte mail, mon mot de passe, afin d'ouvrir ma boîte mail sur Yahoo. Voilà. Et je me connecte. Ça arrive. Troisième onglet, ici. Je vais me connecter sur ma boîte Outlook, afin de vous montrer un petit peu tout ça, qui est Robin Desbois. 250, Arobas, Outlook.fr, et bien évidemment, j'indique aussi mon mot de passe, afin de rentrer dans ma boîte Outlook. Et je me connecte. Excusez-moi, une petite erreur. Oh ben, les boîtes, 250. Voilà, les erreurs, voilà, là, là. Outlook.fr, ici. Ça arrive, et je me reconnecte sur Outlook, sans problème. Ah, une erreur, tout bête, et ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave, on recommence. Se connecter. Voilà, voilà. J'ai donc trois boîtes mail qui sont ouvertes. Ici, je vais ouvrir Outlook.com. Ici, je viens d'ouvrir Bibi-Fricotin. Voilà. Et ici, ma boîte Gmail. Trois boîtes, afin de vous montrer comment écrire et envoyer un mail avec Gmail. Et vous montrer surtout les différents champs des destinataires. Alors, nous sommes sur Gmail. Si vous utilisez Gmail, si vous utilisez Gmail, et vous souhaitez écrire un message à quelqu'un. Et vous allez donc cliquer sur Nouveau message, ici. Ici, on va voir A, qui est le premier destinataire, et dans lequel on va mettre l'adresse courriel du correspondant principal. Donc, on va écrire A, qui sera notre principal destinataire en A. On met bien les adresses complètes, comme il faut, sinon il ne recevra jamais le message. Donc ça, c'est bien A. Premier destinataire principal, Bibi-Fricotin50-yahoo.fr Ici, vous avez un champ qui s'appelle CC. Ajouter des destinataires en CC. Je clique donc sur CC pour rajouter le champ CC. Le champ CC veut dire copie carbone. C'est une copie du même texte, le même mail que vous allez envoyer à une autre personne, même si celle-ci n'est pas le destinataire principal, sachant que le destinataire principal est bien en A. Mais il aura la possibilité de lire le message, bien évidemment. Ce champ CC sert aussi à établir une certaine hiérarchie entre les principaux destinataires. Premier destinataire A, deuxième destinataire CC. Le ou les destinataires du message seront au courant que le mail, le message que vous envoyez, sera également lu par les destinataires CC. Donc en CC, je vais mettre donc mon adresse mail qui est sur Outlook. Donc on va écrire à Robin-des-bois-250. On indique bien l'adresse complète Outlook.fr. Je vous montrerai plus tard comment on met tout ça dans les contacts. Donc Robin-des-bois-250. Arobas Outlook.fr est bien en copie carbone. Deuxième destinataire. Ici vous voyez CC. Pour ajouter un autre destinataire, ou plusieurs autres destinataires, qui s'appelle copie carbone, conforme invisible. Donc l'utilisation de ce champ permet d'envoyer un mail à des correspondants en CC, pour être plusieurs ici, à l'exception près que le destinataire principal qui est en A, ici Bibi Frécotin, ne sera pas au courant de l'existence des personnes ayant reçu le mail. En CC. Ainsi, les personnes ajoutées en CCI agissent-elles des espions, lisant le message à l'insu des destinataires. Donc en CCI. Donc, destinataire principal A, CC copie carbone Robin-des-bois, et CCI. Je vais me mettre moi-même, l'adresse de gmail que j'ai ici. Comme ça, je serai l'invisible. Donc, on va re-écrire à soi-même. Bon. Je ne vois pas trop l'intérêt d'écrire à soi-même, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait arrobase. Donc, pareil, gmail, on indique bien l'adresse complète.com. Voilà. Donc, le champ ingisible, c'est moi-même, qui est sur gmail. D'accord ? Donc, panpeterkati arrobase gmail.com. Trois destinataires. Voilà. Ici, donc, dans objet, je vais indiquer l'objet. C'est important de mettre l'objet du message, car c'est bien l'objet que voit la personne en premier. Et si vous ne mettez rien, ça peut paraître un petit peu bizarre, ou pas très sérieux. C'est important de mettre un objet, tout comme dans une lettre normale écrite. Et vous écrivez votre message. Ici, dans ce champ-là. Le champ du texte. Bonjour. Je vais entrer ceci au moment. Le message. Comme vous pouvez le constater, j'avais mis une signature automatique, mais si vous ne l'avez pas, vous, c'est possible au départ. Vous signez manuellement, sans aucun souci. Je vous montrerai comment on met les signatures automatiques. Voilà. Donc, on a bien plusieurs destinataires. Le A, destinataire principal. Le CC, deuxième destinataire secondaire. Le CCI, le destinataire qui est invisible par les autres. Et je dis en voyant. Alors, le texte, évidemment, vous pouvez le sélectionner. Le mettre en forme. Agrandir. Normal. Taille. Grande. Moi, je mets grande. Du grade. L'italique. De la couleur, si vous le souhaitez. Ça, c'est pour le texte. Sans aucun souci. Je ne serai pas très joli. C'est la couleur derrière le texte. La couleur du texte. Voilà, on va laisser en blanc. Mais en général, on ne met pas trop de choses non plus. Et je dis envoyer. Voilà. Votre message a été envoyé. Ici, message envoyé sur Gmail. Et on voit bien que dans message envoyé, j'ai envoyé ce message. Premier message à Babyfricotin. Le premier dessinateur. On va donc voir comment ça se passe sur les autres points. Je vais aller ici. Sur Babyfricotin, qui est sur l'onglet de droite. Je clique dessus. Alors, il s'est passé un petit truc un petit peu bizarre. Sur Babyfricotin. Je vais me déconnecter. C'est pas grave. Je vais me reconnecter sur Babyfricotin. Ici. Voilà. Maile. Pas de problème. Il arrive. Un petit peu de patience. Ici, on voit que j'ai ma boîte Outlook. Avec un petit 1 entre parenthèses. Je vais cliquer dessus. Et on voit bien que j'ai reçu un message. Premier message. Ici. Vous avez l'heure ici. Et il me suffit alors de cliquer dessus. Voilà. Sur ma boîte Outlook. Et on voit bien, effectivement, que j'ai reçu ce message. Bonjour. Ceci est mon premier message. Katie. Et ici. Les destinataires. A. Le destinataire principal. Qui est BBfricotin. 50e. Le deuxième destinataire que je vois aussi. Qui s'appelle Robin Desbois. Sur Outlook. Donc, il est bien vu. Mais on ne voit pas le champ invisible. Sans problème. Je clique sur la petite flèche. On voit bien que ça part de Peter Pan. Qui est sur Gmail. D'accord. Qui est bien là. Vous avez la date de l'envoi. L'heure. A. Premier destinataire. Donc, BBfricotin. Qui est sur Yahoo. On ira voir sur Yahoo après. Deuxième destinataire. En copie conforme. Robin Desbois. Que je vois ici. Mais on ne voit pas l'invisible. Qui est celui qui est sur Gmail. On ne le voit pas. On va aller sur Yahoo. Ici. Je vais donc aller sur mes mails. Et je clique sur mon message. Et on voit bien. Bois de réception. Un message. Qui n'est pas lu. Avec un point. Et qui est en gras. Premier message ici. Je clique donc dessus. Et je vois bien. Effectivement. Que je viens de recevoir un message. De Pan. Peter Cathy. Celui qui envoie le message. Qui m'écrit. A. BBfricotin. Donc à moi. Le destinataire principal. Et je sais. Qu'il a envoyé une copie. Conforme. A. Robin Desbois. 250. Outlook. Et je ne vois pas. Et je ne vois pas. Donc. Le message. En copie. Invisible. Je ne sais pas. Le destinataire. Du CCI. Je vais donc retourner sur ma boîte. Gmail. Qui est ici. Je sais. Que j'ai reçu. Dans la boîte de réception. Un message. Qui est là. Moi. Premier message. Je clique dessus. Et je suis. L'invisible. Qui n'est pas vu par les autres. D'accord. Qui n'est pas vu par Outlook. Et qui n'est pas vu par BBfricotin. On le voit. Peter Pan. Donc je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici. On voit bien que ça parle. Peter Pan. Qui est moi-même. Qui est sur Gmail. Que ça va. C'est parti au premier destinataire principal BBfricotin. 50 sur Yahoo. Qu'il y a eu une copie carbone pour Robin des Bois 250. On le voit ici. Et le CCI. C'est moi-même. Qui n'est pas vu par les deux autres. Voilà. Comment écrire un message sur Gmail. Nouveau message. Je répète. Si vous voulez souhaiter un message. A le destinataire principal. On met l'adresse du destinataire principal. CC la copie carbone. Deuxième destinataire. Qui est vu par A. CCI. Copie conforme invisible. Qui lui est invisible. Par le destinataire. Par le destinataire principal. Voilà comment écrire un message. On n'oublie pas de mettre un objet. C'est important. Et d'écrire le texte ici. Et je vous montrerai d'autres choses. Bien évidemment. Sur vos boîtes mail. Je vais donc. Me déconnecter. Déconnection. Une fois que j'ai fini. D'écrire mes messages. Et je vous dis. A bientôt. Je vais déconnecter. Outlook. Même principe. On va déboire. Déconnection. Bibi fricotin. Déconnection. Voilà. A plus tard. Pour d'autres tutoriels. Sur vos boîtes mail. Particulièrement ici. Sur la boîte. Gmail. Au revoir. Est-ce qu'il y a des...